Bonjour, aujourd'hui je vous présente les déshydrateurs que nous avons chez Tompress. On a une gamme assez large qui couvre à peu près tous les besoins, qui commence avec des modèles les plus simples qu'on retrouve ici en bas, qui sont les plus accessibles. Ce sont des modèles d'import, avec toutefois des spécificités et des avantages à chacun. Celui-ci possède trois résistances de 250 W chacune. On peut en allumer une, deux ou cinq. C'est vrai que pour les besoins en automne, en saison humide, de puissance de chauffe et d'hydratation un peu plus importante dans un milieu très humide, ça va permettre de bien sécher l'air et d'avoir un air bien sec qui va sur les fruits ou les légumes. Notamment pour la pomme en zone humide par exemple, ça peut être quand même sympathique. C'est quelque chose de plutôt abordable et qu'on peut en plus s'étendre en rajoutant jusqu'à trois plateaux supplémentaires. On a ensuite ce modèle qui est l'import, mais de Corée. C'est quand même une qualité de fabrication assez importante qui a l'avantage d'être réglé assez simplement en choisissant une température et qui permet aussi de filtrer l'air entrant. Il y a ce petit aspect-là. Des fois, si on le fait dans une grange, on n'est pas trop sûr de la qualité de l'air qui va être à la permanence. C'est vrai que c'est le petit complément sympathique sur ce modèle-là. Celui-ci aussi peut s'étendre et possède en accessoire une grille qui permet aussi pour les produits fins de diviser les espacements sur les plateaux tout en ayant une bonne ventilation et en laissant passer l'air correctement pour les petites choses délicates comme des pétales de fleurs, certains pistils qu'on peut faire sécher, des choses comme ça. On continue ensuite avec des modèles toujours de l'import, mais où on monte un petit peu en gamme et où on a des produits avec des plateaux en inox. C'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est important, ceux qui veulent aussi des fois cuisiner dedans et s'en servir régulièrement. Celui-ci est tout à fait adapté à cet usage. Il possède donc quatre plateaux et un encombrement vraiment réduit. C'est plus petit qu'un micro-ondes pour vous donner une idée. Donc il est assez carré avec un panneau sur le dessus de commande électronique. Et donc voilà, avec quatre petites grilles, quatre plateaux qui vont permettre de déshydrater, donc pareil, fruits, légumes, champignons, préparer des cuillères de fruits, des barres de céréales, etc. Il y a ensuite son grand frère. Donc sur le même principe, qui là possède aussi, celui-ci, six grilles, beaucoup plus grandes. Et donc tout inox aussi au niveau des grilles. Donc côté hygiène et sanitaire pour l'alimentaire, il n'y a aucun problème. Donc le panneau de commande digitale également, il se retrouve ici devant. Même la carcasse extérieure est en inox. Donc là voilà, un produit un peu plus grand, mais où on peut quand même déjà avoir une bonne qualité de prestation, disons, pour un usage quand même déjà assez fréquent. On continue dans la gamme, donc avec notre gamme phare, donc qui est déclinée à chaque fois en petits ou grands modèles, avec donc une carcasse et des plateaux en plastique, ou au contraire tout en inox. C'est un modèle que nous avons fait en collaboration avec un fabricant européen. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus avancé. On est déjà en qualité de fabrication, on est vraiment sur un produit européen, donc il y a une qualité de matériaux et d'assemblage qui est supérieure. Donc un panneau de commande qui est avec jusqu'à sept programmes, qu'on peut soit personnaliser, mais avec des programmes aussi tout prêts qui ont donc les bons niveaux de température et de durée de séchage pour les produits qu'on va utiliser. Et puis un mot de pluie manuel où vous allez vous choisir, de toute façon, la ventilation et la température. Ces programmes permettent du coup de déshydrater une grande variété de produits, donc que ce soit des produits peut-être moins humides comme les champignons, jusqu'à des tomates qui contiennent beaucoup d'eau, mais également tout ce qui est là aussi plantes aromatiques, fleurs séchées, pollen, pistils, notamment de safran, donc avec une ventilation plus douce pour ne pas que tout s'envole. Donc voilà, il y a quand même une grande finesse de choix et de réglage là-dessus. Les plateaux en plastique se présentent comme ceci. Donc on en retrouve sur celui-ci, 1, 2, 3, 4 et 5 avec l'intermédiaire. Donc 5 plateaux de ce stivle-là. Et sur le modèle Inox, on en retrouve 6. Donc la différence entre le petit et le grand modèle, c'est qu'il y a une seule rangée, donc une seule série de plateaux sur les petits modèles et deux séries sur les grands modèles. À ces plateaux viennent s'ajouter aussi plusieurs accessoires. Donc comme sur le modèle que nous avons vu tout à l'heure, il existe des grilles qui permettent d'avoir un maillage plus fin et donc de ne pas retrouver les aliments dans le plateau inférieur. On retrouve des toiles siliconées qui permettent là aussi pour certains produits, par exemple qui pourraient être plus délicats ou très collants, d'habiller le fond du plateau et de les déshydrater et de les récupérer facilement. Ça peut être utile notamment pour des barres de céréales, par exemple, ou des produits qui pourraient s'incruster dans les trous du plateau, dans les perforations. Et enfin, des plateaux. Il y en a de sorte. Il y a le plateau silicone, donc en 100% silicone pur, donc le plateau de fond simplement, ou celui-ci avec un petit rebord, qui est très pratique notamment pour les cuirs de fruits puisqu'on a une purée un petit peu liquide et donc il va le retenir et éviter que ça ne coule ou tombe d'un côté ou de l'autre. Donc chacun de ces éléments, ces accessoires, s'intègrent dans les plateaux et donc sont fournis en option selon les besoins et les usages que vous avez. Ces modèles de plus peuvent être étendus, que ce soit le petit modèle ou le plus grand, puisqu'ils ont le même bloc moteur. Ils peuvent être étendus d'un tunnel supplémentaire, pareil, de deux niveaux, donc en rajoutant 10 à 12 plateaux, selon qu'on soit sur le plastique ou l'inox. Donc on arrive à des capacités de séchage aussi simultanées, assez importantes avec un seul bloc moteur. L'avantage aussi, c'est au niveau de la consommation. C'est qu'il est possible sur ces modèles-là de n'allumer que le ventilateur. Lorsqu'on est en été, qu'il fait plutôt sec, que l'air est très sec, on n'a pas forcément besoin de le chauffer pour le déshumidifier. Et l'air déjà assez chaud et sec est simplement ventilé pour pouvoir bien passer sur la surface de chaque aliment. L'autre avantage de ces modèles-là, c'est vraiment que l'air est envoyé de façon horizontale. Et donc, il va passer sur les produits plutôt que sur certains modèles où la ventilation se fait ou par le dessous ou par le dessus, comme on a vu sur les tout premiers modèles, par exemple. Et donc, il y a là un fonctionnement plus efficace pour avoir vraiment un bon séchage. Et enfin, ces modèles permettent aussi de placer le bloc moteur et ventilateur indépendamment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. et donc, plutôt que de sortir le plateau, les tourner, faire tourner les produits à l'intérieur et beaucoup de manipulations, on pourra simplement enlever la grille de protection qu'il y a d'un côté, qui se présente comme ceci. Donc, on l'enlève, on la change de côté et de l'autre côté, on va pouvoir mettre le bloc moteur et donc aller ventiler un petit peu plus à l'autre extrémité du tunnel pour avoir un résultat homogène en fin de déshydratation. Voilà. On va passer ensuite aux accessoires pour la déshydratation. Donc, il faut toujours préparer nos fruits et nos légumes. Donc, au minimum, les tranchées. Ce qui est important, là, c'est d'avoir des tranches relativement fines et homogènes aussi pour ne pas avoir des morceaux plus épais qui ne sont pas encore au sec au bout de 12 heures alors que le reste est déjà bien déshydraté. Donc, un des instruments essentiels pour ça, c'est les mandolines. On en a de différentes sortes, mais il y a des toutes petites mandolines dites japonaises qui sont assez plates, qui ne tiennent pas beaucoup de place, qui rentrent dans un tiroir et qui permettent de trancher assez finement que ce soit des pommes, des tomates, toutes sortes de fruits et légumes de ce genre. Il existe aussi d'autres accessoires comme des vides de pommes, par exemple, qui peuvent être utiles. Là, on a des modèles qui sont assez bien travaillés de chez Debuyer, un fabricant français, donc qui permettent de vider facilement. Il y a différentes tailles, vider les fruits pour les préparer, prêts à être déshydratés et consommés par la suite. Et enfin, un dernier élément de séchage, on n'en a pas encore parlé puisqu'on était sur des modèles électriques, c'est tout simplement les plateaux pour la déshydratation plus naturelle, souvent devant une source de chaleur, en tout cas d'air sec. Donc, ces plateaux sont empilables. C'est un cadre en bois avec une toile et il suffit d'y disposer les produits dessus. Donc, pour des produits qui sèchent plus facilement, que ce soit des champignons ou des pâtes, par exemple, c'est tout à fait adapté dans quasiment tous les climats et même toujours, pareil, dans les climats plus cléments et bien ensoleillés en été, avec un air sec, on va pouvoir déshydrater à l'air libre, simplement sur ces plateaux, en étalant bien les produits sur ces cadres-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions ou des besoins d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site et je vous souhaite de bonnes préparations en déshydratation.